Bonjour, bienvenue à cette chaîne du Dictionnaire audiovisuel des médias où nous allons discuter et expliquer les termes importants relatifs à l'espace médiatique. Cette idée novatrice de créer un dictionnaire multilingue des médias vient de Bhavna Patak, professeur de communication à l'Institut Prestige Institute of Management à Indore, au Maud de Bradej. Par ce dictionnaire, Bhavna Patak vise à sensibiliser les gens sur le bon usage des médias. Vous serez ravis d'apprendre que ce dictionnaire est déjà lancé, non seulement en anglais et en hindi, mais aussi dans les langues et dialectes régionaux indiens, tels que le Bangla, le Marathi, le Punjabi, le Dogri, le Haryanvi et ainsi de suite. L'objectif principal de cette plateforme est de sensibiliser les gens aux points positifs et négatifs des médias tout en développant leur esprit critique. Dans cette ère de surconsommation de différents types de médias, il devient indispensable de savoir comment les médias changent notre façon de voir et de penser. L'influence des médias sur notre vie est indéniable. Bien qu'ils aient rendu notre vie facile, en nous permettant de se connecter au monde plus rapidement qu'avant et en nous rendant plus conscients de notre société. Ces effets négatifs en forme de la fraude électronique, la colonisation des données, le fossé numérique, les fausses nouvelles, le stress de la technologie sont évidents et ne sont pas à ignorer. Autant dire, il y a certainement de multiples avantages des médias, mais il y a aussi des inconvénients que les médias nous posent. D'où la nécessité d'un tel dictionnaire qui va nous permettre de développer notre esprit critique pour une meilleure consommation des médias. Plus le public est conscient, plus il est en mesure de se protéger de ces effets négatifs. Merci.